Alors j'ai un autre auditeur, et ça je voudrais mettre un point d'honneur, qui s'appelle Patrick dans les bougerons qui vous dit « Une fois de plus, on donne le prénom de la victime, mais pas celui de l'agresseur, pourquoi ? » Et Patrick pense évidemment, alors ça c'est un réflexe qui devient insupportable, c'est-à-dire que quand il y a agression, comme ça, violente, on dit « Hap, l'agression, il est d'origine maghrébine ! » Vous savez, je dis ça, parce que je suis persuadé, persuadé que beaucoup d'auditeurs, en envoyant ces mails, pensent ça. Moi je vais vous dire, je vais vous donner des prénoms qui ne sont pas les bons, parce que la loi Carla, c'est la victime, Manon, c'est la jeune fille qui était en conflit, et le frère de Manon, on va l'appeler Gaëtan, voilà, vous m'avez compris. Bon, ce que je veux dire par là qu'il faut arrêter, c'est que maintenant on a instillé dans les esprits, c'est terrible, mais c'est terrible à force d'entendre des responsables politiques ou des journalistes nous dire qu'il y a plus de délinquants chez les uns que chez les autres, et bien voilà, voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc il va falloir, il va falloir se calmer, et se calmer surtout, surtout garder, garder la raison. Ce drame est affreux, bon, il est affreux. Il est affreux, c'est un grand frère qui a voulu venger sa sœur, qui a frappé, bon, apparemment ça s'est mal terminé, la jeune fille est tombée, elle a cogné la tête par terre, et elle en est morte, bon, voilà.